Pokémon, attrapez l'internet de l'histoire ! Pokémon, ensemble pour la victoire ! Pokémon ! Oh oh, on est déjà si loin, on a bataillé fort pour être là enfin ! Oh oh, rien ne nous séparera, juste toi et moi ! Pokémon ! Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version Noir 2. Deuxième épisode d'Après League, d'ailleurs. Alors, depuis la dernière fois, il s'est passé énormément de trucs. Déjà d'une, oui, je suis là pour m'entraîner parce que j'ai entraîné tous mes Pokémon, j'ai monté extrêmement de Pokémon au niveau 100, et j'en ai recherché des nouveaux aussi. J'ai fait un peu le tour du monde, vous savez, depuis le premier endroit, comme j'ai fait dans le dernier épisode en trouvant des Barbands, tu vois. J'ai fait un peu le tour, j'ai capturé toutes sortes de Pokémon, et j'ai commencé à les entraîner tous autant qu'ils sont. Ça doit bien faire deux semaines que je n'ai pas tourné Pokémon, donc pendant ces deux semaines, tous les jours, je montais au moins une équipe au niveau 100. C'est pour vous dire à quel point j'ai passé du temps sur ce jeu. Là, l'équipe actuellement que j'entraîne, il y a pas mal de nouveaux sur les gens, Lac-Messing, Lansargo, Morpheo, et les prochains que j'entraîne sont Tartare et Oubrifié. Tartare à Love Chance et Oubrifié à l'Unity XP, que, enfin voilà, c'est la technique que j'utilise à peu près pour entraîner les Pokémon. Et je vais vous montrer comment, tant qu'on y est. Hop, voilà, alors. Vous avez vu là, leur niveau, son niveau 63. C'est quand même beaucoup. Et c'est grâce à ça que j'arrive à m'entraîner. Ça monte pas très vite, mais au fur et à mesure, ça monte. Et j'ai fait ça pendant deux semaines. Et ensuite, s'il n'y a plus ces joueurs-là, je vais à la Ligue. Ah merde. C'est vrai qu'il a absorbé. Il y en a certains qui l'ont pas, il y en a qui l'ont. Je peux pas savoir, je peux. Euh, bah, piétissage, c'est le seul truc qui m'infecte. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour s'entraîner. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle quête. Une quête de légendaires. Les tous trois premiers légendaires qu'on va capturer dans ce jeu. En espérant que le jeu n'ait pas diminué leur efficacité au combat. Ah oui, et ils nous donnent souvent des trucs comme ça, donc mon sac en est rempli et tout ça. Boah. Ça me fera du fric plus tard. Pour ceux qui se demandent est-ce que je suis, je suis à Méhanville. Dans le... Bah, dans les trucs comme ça, dans les terrains, on peut s'y entraîner. C'est ça qui est bien. Là, je vais vous montrer tous les Pokémon que j'ai capturés et tout ça. Vous allez pas en croire vos yeux en voyant tout ça, mais bon. On va déposer toutes ces équipes-là. comme vous pouvez le voir, derrière, j'en ai plein. On va déposer ceux-là parce que la capture de légendaires ne se fait pas à la légère. Donc, on va déposer tous les Pokémon qui me servent à rien pour l'instant. Et on va prendre une équipe capable d'affronter des légendaires. Vous voyez, j'ai des Pokémon qui ont pas mal niveau 100. Il y en a pas mal qui sont niveau 100. Et ceux-là, après, c'est les Pokémon que j'ai capturés ou que j'ai entraînés ou que j'ai fait évoluer. Enfin, voilà quoi. Donc, Pokémon normaux. Ah oui, Aqualie. On peut trouver des Évoliens. Non, je sais pour ça que j'ai tout ça. Aqualie, Pyrolie, Voltalie, j'ai même un Mentali, un Octalie, un Philalie et un Givralie. Je les ai tous. Parce que les Évoli, on peut les trouver sauvages. C'est ça qui est bien. Très rare, et on peut les trouver sauvages. Ensuite, il y a Cobaltium et ça que j'ai monté niveau 100, bien sûr. Les petits Zoroia qu'on a eu au début et des Pokémon que j'avais capturés qui ont évolué au fur et à mesure du temps. que j'avais attrapé l'autre fois dans le dernier épisode. Et tout ça, c'est niveau 100. Et je me suis amusé à prendre un moyen de mâle et un moyen de femelle. Je n'avais que ça à foutre. Voilà. Enfin voilà, vous voyez tous mes Pokémon niveau 100. Voilà. Alors, maintenant, on va reprendre notre équipe normale. Est-ce que je les avais foutus là ? Est-ce prêt pour bien les garder ? Mais on ne va pas tous les prendre. On va prendre le Cardo forcément. Non, pas Groutanmo. Toi non plus. Toi, ta force. Donc ça pourrait être pour qu'on pourra en avoir besoin pendant le voyage. Toi, ta coupe. Donc on pourra en avoir besoin. J'aimerais surtout un Pokémon qui puisse endormir les Pokémon du jour d'ailleurs déjà. Pour commencer. Lui, il avait hypnose mais bon, ce n'est pas la meilleure technique. Berceuse, c'est encore moins bon. Maintenant que j'ai plein de Pokémon, je ne peux en profiter. Chercher une bonne technique pour attraper les Pokémon du jour d'ailleurs. Euh... Lui, il pourrait les paralyser, ce qui pourrait être pas mal. Allez, En fait, c'est des Pokémon plantes qu'il me faudrait pour endormir. J'ai dû garder du Poudododo quelque part ou un tout comme ça. Forcément. j'y avais pensé. Cade oiseau, c'était un putain de galère à l'entraîner. Il n'a pris que ça comme attaque et au début, il n'avait que cadeau. C'était horrible. Faudrait-je remplacer toutes les attaques qui endorment ? A priori, oui. Ah non, Poudododo, voilà. Fragile easy. Fragile easy. Et bien voilà, on a notre équipe pour capturer les légendaires. Alors, première étape, je pense que je vais vous le faire en un seul épisode. Tous les légendaires en un seul épisode. Enfin, les trois légendaires concernés en un seul épisode. Et je vais vous passer les meilleurs moments que j'ai. Et tout ça, je vais tout filmer et je vais vous couper tout ça en vous mettant les meilleurs moments. Donc, c'est parti. Je vous reprends dès que je suis au premier truc qu'il faut faire. A tout de suite. Bien, nous les y voilà. Alors, tout d'abord, il faut aller à Amaïd, si je me souviens bien. Et ensuite, aller, par là, non, pas par là. Je sais qu'à un moment, il faut monter une cascade. de la cascade, mais... La quête de cascade. C'est ça, je vous pose la question. Euh... Peut-être par là? Ouais, c'est ça. C'est sûrement par là. Je redécouvre avec vous, je ne m'en rappelais plus du tout. Donc, bon. Non, ce n'est pas par là. Non, 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 je ne saurais plus augmenter le niveau des Pokémon. On vient de, quand même, de passer la ligue d'utiliser Surf. Les Pokémon sont censés faire... Mais bon, les Pokémon à ce genre d'endroit, je vais vous montrer comment je fais, en fait, pour voir quel genre de Pokémon j'ai attrapé. Comme ça. je montre, en fait, je regarde quel genre de Pokémon on peut trouver. Pas bon, on peut trouver des barres ventuels, là, on trouve ça, ça. S'il y a la Pokéball rouge en haut, ça veut dire que je les ai tous attrapés. ça veut attraper tous les Pokémon de cette zone volucité. Hop, voilà, j'y étais pas retourné sur volucité depuis que voilà. Et vous voyez, on peut trouver des évolus. Je ne vous ai pas menti. Je ne vous mentirai jamais, moi. Hop, porionneuve. Et le chemin enfoui, il me manque géolithe. Mais géolithe, je l'aurai en faisant évoluer une odulite. Il n'y aura pas de problème, c'est pour ça que je ne l'ai pas attrapé. Route de Bardane, c'est pareil, géolithe et galégone, mais j'ai un galéquide que j'ai attrapé dans cette grotte et un nodulite. Donc on verra. Les grottes électolithes, enfin géolithe, pareil. Route 7, je les ai tous. Et il y a en été, en automne, en hiver, enfin en hiver, il y a juste le polar rhume en plus. Tour des cieux, je les ai tous. Et je me suis arrêté au Mont Rénevers pour aller rechercher où il faudra que je trouve Hermure et Gros Drive. Gros Drive, je ne vais peut-être pas l'attraper parce qu'il me faut Baudrive avant Gros Drive, bien sûr. Mais si Baudrive n'existe pas dans le jeu, j'attraperai le Gros Drive et je ferai un neuf. Il n'y a pas de problème. Et après, je n'ai pas regardé tout ce qu'il y avait. Voilà comment je fais pour rechercher les Pokémon. Ah, là, la cascade. Ah oui, j'ai pris Aqualie à la place de Fort parce que j'avais oublié qu'il me fallait cascade. Et je n'avais aucun Pokémon qui utilisait cascade. donc voilà. Azuril, donc ça vous montre l'endroit où je l'ai attrapé. Pour faire la vallée en Marille puis ensuite en Azumarille. Mais Azuril, je l'avais déjà. Bon, voilà. Et donc, c'est dans cette grotte qu'on doit aller. ça ne serait-ce pas Franck ? Tu vois vraiment que tu aies un Pokédex pour te trouver dans un tel moment. Il flotte dans cette grotte une aura mystérieuse et indestructible. Il n'y a rien d'étrange dans ce verre. Créelf, Créfoulet, Créfoulet, et Créfadé. Créelf, Créfoulet, Créfadé. Respectivement Créateur du savoir, de l'émotion et de la volonté. Je me demande bien où ils ont pu disparaître. Dis Franck, tu es un Pokédex et tu m'as fait une promesse et à ta mère et à moi. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hop, hop, en route. Et voilà, ça vous donne le goût des Pokémon qu'on va attraper aujourd'hui. Alors, je vais aller rechercher le premier et on se retrouve quand je l'ai trouvé. Allez, à tout de suite. Voilà donc au premier endroit où on rencontrera un des trois. Alors, avant toute chose, puisqu'on va être dans un truc, il faut que j'utilise une Max Repousse. Et comme vous avez pu le voir, oui, j'ai trois Master Balls, mais je me justifie comme les autres versions où je disais qu'au cas où je ne puisse pas attraper de Pokémon avec toutes les Balls que j'ai achetées, mais bon, il y a 20 Poké Balls, il y en a 99 en bas, ce qui en fait 119. Franchement, c'est bon. Et j'ai... Voilà. C'est tout coup, ma boule, j'avais ça depuis avant. J'ai acheté des Chronoballs, des Sombre Balls et des Rapid Balls, ce qui fera très très bonne affaire contre eux. Donc, je ne pense pas avoir besoin de ça. Je les garde au cas où je n'ai vraiment plus de Poké Balls où le Pokémon va utiliser LUT, enfin voilà quoi, où il n'y a plus d'attaque. Mais sinon, je ne les utiliserai pas. Voilà. Allons chercher le tout premier. Normalement, tous les dresseurs ici, je les ai affrontés, il n'y a pas de problème. Et donc, on va mettre Fragile ID en premier. Quoique, on devrait peut-être la faiblir un peu avant. Aqualie devrait faire l'affaire pour la faiblir. Je vais donc sauvegarder. Parce que comme tous les gens vers qui se respectent, il faut sauvegarder avant de l'attraper. Voilà. Et j'ai repris en même temps comme ça. ça gardera ce que j'avais dit avant. on fait Save et on sauvegarde quand même sur le jeu. Au cas où, il faut y reprendre plus vite. Et merde, je suis reparti en arrière. Ah 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 ah. Et ce sera Crifole. Allons-y. C'est reparti pour la jolie musique. C'est reparti pour la jolie musique. Et donc, je vais faire une petite coupure de temps en temps pendant les combats, ne vous inquiétez pas. Je mettrai sûrement les moments où je l'aurai attrapé et enfin des trucs comme ça et quelques petits moments phares du truc. Voilà pourquoi j'ai mis Aquali en premier parce qu'il a vivé l'attaque. Ce qui me permet donc de lui enlever des petits points de vie petit à petit. Je reçois l'attaque préscience mais c'est pas grave. Aquali étant très résistant, ça m'étonnerait que Crifole ait le maître K.O. à un moment. Il me diminue mon attaque ce qui est très très bien. Franchement. La chaîne bien quand on diminue mon attaque et que c'est un peu ton agenda en face parce que on peut lui enlever autant de points de vie qu'on veut. Là, je pourrais lui refaire encore une fois. C'est pas grave. Et maintenant, on va envoyer Fragile Lady pour l'endormir. que j'ai attrapé avec une rapid ball comme vous avez vu. voilà, très bien. Voilà, très bien. Ils ne sont même pas plus difficiles que la norme. Je n'aurais pas fait de coupure pour ce combat. Je n'aurais même pas fait de coupure pour ce combat. Merde, j'ai avancé. Bon, pas grave. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Non. Bon, il n'y a rien. Non. Mais bon. Eh bien, vu que je l'ai attrapé, on va aller voir au prochain endroit pour capturer le prochain Pokémon légendaire. Je ne sais pas si ce sera Créphadé ou Créelfe. Je ne sais plus. En tout cas, à toute viande. Voilà. Vous y voilà. Alors, le prochain se trouve au niveau de la Ligue. mais je ne me souviens au niveau de la route de victoire. Sur la route 20, quelque chose, la dernière route, en tout cas, avant la route de victoire. Et pour capturer, il faut aller le voir. Je ne me souviens plus lequel c'est, justement. C'est pour ça que je ne savais pas. Je ne sais pas quel chemin il faut prendre. J'y vais complètement au pif. C'est pour ça que si ça dure un peu trop longtemps, non. Ah, bah c'était là. Bah ouais, ok. C'était là. Et c'est créphazé. Ok. Je ne peux même pas aller prendre l'objet. On va en sauvegarde. Et je sauvegarde en reprenant aussi. voilà. Allons-y. Bien sûr, j'ai soigné Pokémon d'entre. Alors, voyons voir. Créphaday est aussi facile à capturer que son congénier. Déjà, il est moins résistant. est-ce que je peux lui faire encore une fois? Ça m'étonne. Non, je ne peux pas lui faire encore une fois. On va donc lancer Fragility tout de suite. Personne a faque spéciale elle va faire malin un moment. Hop. Non, pas ça. Ça. Et ensuite, ça. Ah, il est vite. Ah, voilà, il résiste. tout à l'heure, c'était vraiment un coup de peau. Parce qu'à un moment, je me suis demandé mais l'émulateur a un problème. Du coup, j'ai regardé tout ça. Je vais trouver une section cheat en haut dans l'émulateur. Je ne sais pas ce que c'était, donc j'ai regardé s'il y avait des trucs à l'intérieur. Il n'y avait rien. Donc bon. Ah, il est ressorti. J'ai cru que j'allais attraper des gens. Ah, ça, c'est la perma, par contre. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Comment il a fait mal. Il a fait trop mal. Bon, ben voilà. Non, finalement, il est assez facile à attraper. Bon, j'aurais mis tout le combat, pareil. T'es fameux Pokémon de volonté. Quand il a pris son envol, les hommes acquièrent la détermination. La volonté était née. Non. Et en tout le fond, moi. C'est comme ça, c'est tranquille. Bon, eh bien, je surveillarde et puis on se retrouve au prochain endroit pour le prochain Pokémon. Il n'y a rien à dire. Franchement, attendez. Je vais même vous montrer, je ne sais pas si ça se verra au niveau du machin. Voilà la section cheat. Et il n'y a rien dedans. Ça, c'est la cheat list. Il n'y a rien. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire dedans, mais bon. de toute façon, je ne l'utiliserai pas, je n'aime pas ça. Moi, j'utilise la façon de me donner des Poké Balls avec des... des pouches et des trucs dans le paramètre de l'émulation. Pas dans les cheat. Et nous voilà donc au dernier endroit pour le dernier Pokémon de la Triforce des... Ouais, la Triforce, on va appeler ça comme ça. La Triforce des émotions et des sentiments humains. Amaillard. Et normalement, il devait se trouver par là. Ouais, c'est ça. Voilà. Allons-y. Tiens, on va tenter la Rapid Bomb. Je n'ai jamais testé. Ça se trouve, ça va le capturer d'un coup. Non, c'était trop beau. Alors, normalement, Créel fait celui qui a la meilleure défense spéciale pour ce qui est de la défense au fracor et il ne doit pas être très puissant. Ah si, quand même. Il a fait quoi là ? Je n'ai pas vu. Ça avère d'être Cré-Fort, mais non, c'était même pas Cré-Fort. Ah, c'était Cré-O. Ok. Amenez-y, il augmente sa défense. Euh... Et sa défense, c'est pas grave. Normalement, je peux le faire encore une fois. Voilà. Ensuite, on envoie Fragile à égouille. Toujours la même technique. C'est très bon, ça marche souvent, comme vous avez pu le voir. Donc bon. Euh... Non, à chaque fois, je me gourde. Et maintenant ? Euh... Non. Pas seulement la hyper. C'est rien de mieux. Putain, quand c'est pas tout venu en mer, j'aurais pas utilisé énormément d'hyper-bole. Ah, il est ressorti direct, putain. Il va pas être aussi facile à capturer que les autres, à mon avis. J'ai rien dit. Punaise, mais voilà. Le jeu a diminué l'efficacité des Pokémon légendaires. Réelph, le Pokémon Savoir. Quand il prit son nom, les hommes apprirent à résoudre les problèmes. Le savoir était né. Et bien voilà, on a capturé les trois Pokémon spécifiques de la Triforce et des émotions chez les hommes. Je vais regarder à combien on en est dans l'épisode parce que du coup, j'aurais fait aucun découpage à part quand je m'envolais pour aller à d'autres endroits et tout ça. Donc, je vais calculer et voir à combien on en est. Si on en est à un peu moins de... Enfin, si on en est à moins de 20, 25 minutes, je vais continuer un peu. Eh bien non les amis, ça fait entre 25 et 30 minutes qu'on ressemble. Donc, je vais vous dire à tous ciao à plus et on se retrouvera dans le prochain épisode pour un prochain légendaire. Allez, salut à tous les amis !